bonjour bonjour j'espère que vous allez bien voilà bienvenue dans ce nouveau retour de course voilà donc comme je vous disais un retour de course petit retour de course car on est quand même le 15 ou 16 du mois et je referai un gros retour de course en remplissant les placards je pense d'ici la fin du mois voilà donc du coup retour de course avec bien sûr comme vous l'avez demandé avec le menu alors lundi ça sera ravioli ce sera uniquement le soir puisque le midi il n'y a personne tout le monde a repris ses activités le mardi ça sera paris de bœuf avec des gnocchi le mercredi ça sera pizza salade le jeudi ça sera steak de porc avec au curry à la crème fraîche avec du riz le vendredi ça sera des pâtes à la bolo le samedi ça sera des pommes de terre saladez avec les poulets panais vous savez les poulets panais je vous le montrerai tout à l'heure dans le retour de pouce que j'ai acheté je vais tester je sais pas ce que ça vaut le dimanche ça sera gratin de pommes de terre avec des cordons bleus voilà donc petit retour de course de semaine voilà donc je vous déballe les je vous déballe ben les courses alors dans un premier temps je vous ai pris donc deux pots de crème fraîche parce que je vous ai pas dit que cette fois ci j'ai testé lidl alors je vais c'est un magasin que je vais très rarement mais j'ai vu un reportage sur lidl et ça avait l'air ça avait l'air bien donc je vous ferai un petit retour mais bon apparemment ça devrait aller au niveau packagé mais ils sont très bien donc on va voir au niveau goût c'est ce que ça donne donc j'ai pris deux crèmes fraîches je sais pas alors j'ai pris des nuggets de poulet au au fromage je sais pas si vous voyez au fromage alors ça sera pas pour jordan parce que jordan il aime pas donc ça sera pour l'organ je vais essayer de faire goûter ça d'abord ça sera pour ce milieu je vais lui faire ça donc des nuggets au fromage après j'ai pris des cordons bleus voilà des petits cordons bleus j'en ai pris deux paquets j'ai pris deux pizzas au fromage 4 fromages donc je je vous dirai si elle est bonne si elle est pas bonne parce que celle de carrefour les petits l'adorent même les grands donc je vous dirai si elle est bonne si elle est pas bonne donc voilà je vous ferai un repos j'ai pris des petits je prends un charade mais là j'ai pris cela pour carla me dit des fois elle prend ça c'est pour manger vite vite donc du coup des petits hamburgers c'est toujours vite fait c'est très bien j'ai pris une deux sachets de pommes de terre salardaises deux sachets de pommes de terre salardaises j'ai pris des petites j'ai pris des petites gaufrettes fraises et gaufrettes chocolat un saucisson ben pour l'entrée pour l'apéro un chèvre j'ai pris des bananes que je vais sûrement laisser mûrir parce qu'elles sont vraiment vertes j'ai pris 10 pains au chocolat je me suis repris crème de jour crème de nuit alors je sais pas ce que ça vaut je prends la marque carrefour ou la marque nivea moi ça me convient très bien donc là j'ai jamais essayé la marque sième mais il parlait que c'est bien j'ai regardé des avis sur internet et ils disent que c'est pas mal que c'est ça c'est des bons produits donc je vous ferai un petit retour sur ça aussi j'ai pris un petit gel effet béton pour jordan parce que vous savez qu'il a coupé les cheveux il a fait la coupe un petit peu en arrière donc du coup non il faut mettre le gel tous les jours j'ai pris des genres de chicken morceaux de poulet genre kfc donc je goûterai vous gérer j'ai pris du beurre mou pour le petit déjeuner j'ai pris du fromage blanc comme ceux ci ben ça sera pour la comme je vous savais je l'utilise pour faire la peinture mais ça sera pas pour la peinture je mets à l'hugan j'y mélange avec de la compote j'y mélange avec du miel et quand je sais pas le yaourt je prends plus de yaourt en pot maintenant je prends que comme ça et j'en ai pris aussi aux fruits voilà comme ça j'ai pris deux paquets de kinder ça c'est pour tout le monde mais pas simplement pour jordan vous savez son addiction au chocolat j'ai pris du pain de mie alors ça sera sûrement pour des croque-monsieur je crois j'en ai pris deux paquets je vais chercher le deuxième j'ai pris trois paquets de gnocchi c'est pas à poêler de gnocchi que je vais faire à l'eau donc je pense que je vais les faire avec un pavé de bœuf donc ça j'ai pris deux fromages carré une barquette de petites on va dire au petit bateau au chocolat j'ai pas vu j'en avais un troisième aussi oui j'ai pris de la mozza donc j'en ai pris normalement quatre la quatrième elle est là j'ai pris des steaks de de porc ça on aime bien alors soit je le fais à la crème soit je me fais même grillé comme ça c'est très très bon j'ai pris une barquette de poulet à l'échalote une barquette de poulet au curry et une barquette de poulet à la fois en salle j'ai pris deux paquets de jambon il a l'air très très bien j'ai pris un paquet un paquet de pavettes à l'échalote on va voir si elle est bonne ou pas la marine et ça doit être très bon j'en ai pris nature et j'en ai pris aux trois poivres j'ai pris aussi une barquette enfin une barquette un sachet de viande bachée j'en ai pris des petites gaufrettes des petites voilà dans ce style là un deuxième paquet de chicken une deuxième paquet de barquette des petits poivrons voilà trois poivrons un deuxième paquet de pain de mie que je cherchais tout à l'heure deux paquets d'oeufs voilà donc là on est sur on est sur catégorie A et calibre je sais pas sur du catégorie A et oeuf de France voilà parce que ça les autres j'ai quand même assez attention j'en ai pris 24 j'ai pris 4 courgettes j'ai pris des endives c'est pour faire les endives au jambon j'ai pris des petits raviolis de tortellini alors jambon cru fumé un chacun en fait pesto et ricotta voilà après j'avoue que à Lidl ils ont un rayon boulangerie qui est assez assez fourni et assez bien donc en général je fais le plein donc j'ai pris j'ai pris j'ai mis là dedans j'ai pris 10 nuggets 10 donuts pour pour le petit déjeuner que j'ai déjà mis dans le petit récipient de chez Ikea j'ai pris aussi des petites des petites je sais pas comment on appelle ça petite ficelle aux olives j'en ai pris 6 et tout ça en général je le mets au congélateur et il ya des fois je sors une un truc le midi ou un truc le soir ça m'évite d'aller acheter le pain tous les jours j'ai pris un pain un pain blanc que j'ai tranché directement là bas et que ça en fait on en prend le matin on se le fait griller avec le carla au gris pain donc c'est très bien donc le pain ça fait pour le déjeuner là vers le même principe aussi j'ai pris 6 baguettes comme ceci elles sont très belles regardez un petit peu rustiques moi j'aime bien leur boulangerie à chez Lidl donc pour le midi ou pour le soir toujours le même principe après j'ai pris du pain au multi céréales ou alors au pavot je sais pas alors général c'est pareil c'est pour le déjeuner on se le coupe en deux avec carla on se le fait griller et on adore ça c'est pour le déjeuner et ça voilà et ça aussi c'est multi céréales je l'ai fait directement trancher l'appareil du pain multi céréales au pavot mais par contre en forme de boule que j'ai fait couper directement là bas voilà et j'ai pris un petit déodorant alors par contre ils n'ont pas le format compressé à chez Lidl donc dommage donc j'ai pris un comme ça après j'ai pris un deuxième aussi paquet de coffrettes je viens de voir en faisant le montage de mon retour de course que je n'avais pas la fin la fin du retour de course donc au niveau de tout ce que j'ai acheté il y est tout sur la vidéo sauf que je l'ai pas le moment où je vous clôture et je vous dis le montant donc pour ce moment pour ce retour de course que j'en ai eu pour 170 euros donc chez Lidl je pense qu'on est pas mal je vous dirai si j'ai tenu plus longtemps ou pas voilà donc dites moi en commentaire si vous vous tenez plus si vous tenez moins si vous avez des astuces on est là justement pour échanger cette chaîne a été faite pour ça donc n'hésitez pas à laisser un commentaire à vous abonner et je vous dis à très très vite dans une prochaine vidéo